Générique Territoire d'info, Cyril Viguier Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, au lendemain de la venue de François Hollande au Congrès des maires de France, notre invitée c'est Estelle Grelier, secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales. Bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio, bonjour Christophe, et Mickaël Zames de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Estelle Grelier, la scène va atteindre 6 mètres de haut aujourd'hui, Vigilance Orange à Paris, les musées du Louvre d'Orsay sont fermés, 13 départements sont concernés au premier chef. Quelles sont vos craintes ? Qu'est-ce qui peut se passer encore aujourd'hui ? La première chose à laquelle je pense quand vous exposez ce qui se passe, ce sont les victimes et les sinistries, parce que c'est pour avoir connu cela dans le territoire dans lequel je suis élu, je sais la détresse de la Normandie, à Fécamp précisément dans les années 2000, je sais la détresse des gens quand ils voient leur bien complètement envahi par l'eau, et je sais aussi la grande mobilisation des maires, de leurs équipes municipales, des services municipaux aux côtés des services de secours. En précisant que le président Hollande, quand il est hier venu s'exprimer devant le congrès des maires, a dit que dès le Conseil des ministres prochain, dès mercredi prochain, l'état de catastrophe naturelle serait déclenché. Ça change quoi cet état de catastrophe naturelle ? Ça donne droit à quoi exactement ? Ça donne droit à une indemnisation pour les communes les plus touchées, ça donne droit à une indemnisation des personnes qui sont victimes de ces intempéries, beaucoup plus systématique et plus rapide. Les conséquences économiques vont être forcément importantes, des entreprises à l'arrêt. Est-ce que le gouvernement doit faire un effort supplémentaire pour aider justement les entreprises concernées ? Non mais je crois que de manière générale, sur le terrain, autour des services de l'État et notamment des préfectures, les thématiques, les problématiques telles que celles que vous indiquez remontent et qu'il y a des dispositions... Elles sont prises en compte ? Franchement, elles sont prises en compte et il y a un grand soutien, un accompagnement. Donc à l'épreuve des faits, peut-être nous reverrons-nous et vous m'expliquerez que ça n'est pas le cas, mais moi de ce qui me revient, il y a une grande vigilance sur ces thématiques, notamment sur les fermetures d'entreprises en plus des biens. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur de ces inondations, de ces crues ? Est-ce que le gouvernement est à la hauteur ? J'avoue avoir du mal à... Est-ce que le gouvernement a qu'un son rôle ? Fait ce qu'il faut, etc. Le gouvernement n'est pas responsable des intempéries. Non d'accord, est-ce qu'il fait ce qu'il faut pour aider les... En tout cas, il indique que dès le prochain Conseil des ministres, il va déclencher l'état de catastrophe naturelle et c'est une demande forte des territoires, que les fonds de soutien vont être activés et les services de l'État sont tous mobilisés, et notamment les forces de secours. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens sur le terrain, donc soyons dignes pour ne pas envisager une quelconque polémique autour de ces sujets. François Hollande, hier, devant les maires, annonce une division par deux de la baisse des dotations collectivités. Ça y est, il a lâché François Hollande face à la gronde des maires ? Non, ça n'est pas une belle manière de présenter le sujet. C'est pas une question. Vous savez, depuis 2014, l'intégralité des collectivités a contribué à hauteur de 8,3 milliards d'euros. Ce que le président a dit, c'est que des efforts ont été faits. Par ailleurs, sur le terrain, on sait que chacun s'est organisé, les élus municipaux, les élus communautaires se sont organisés pour remettre en perspective le service, reprojeter au niveau, par exemple, des intercommunalités et leur politique publique. Ce qu'il a dit hier, c'est que ça va mieux, des efforts ont été faits, on redistribue aussi vers les collectivités. Mais ça ne va pas mieux pour les maires, c'est ce qu'ils vous disent également, ils sont pris à la gorge. Ça n'est pas de la redistribution, c'est juste d'abaisser à 1 milliard une contribution qui était prévue l'année prochaine à 2 milliards d'euros pour le bloc communal. La méthode Hollande à laquelle fait allusion Michael à l'instant, c'est-à-dire de redistribution, on va dire, est-ce que ça tombe à pic, là, avant 2017, auprès des maires, par exemple ? Il ne s'agit pas de polémiquer, c'est une question. J'ai considéré dans l'état actuel de nos finances publiques que ce que je pouvais faire était ce que je pouvais honorer, dit François Hollande. Tout à fait, et je crois dans une intention qu'il a toujours indiquée, il y a des efforts à faire. Si les choses se rétablissent, si notamment la trajectoire des finances publiques se rétablit, c'est le cas. Si les choses s'améliorent, et on entrevoit, vous le savez, un retour à la croissance, une amélioration, même si c'est insuffisant sur le front du chômage, alors nous redistribuerons. Et on considère que les élus ont fait des efforts, des efforts de structure sur lesquels j'insiste. Jean-Luc Mélenchon demande ce matin dans Le Parisien de renvoyer Manuel Valls et d'enlever la loi travail. Les yeux dans les yeux, vous lui répondez quoi ? Déjà, je ne suis pas sûre de bien aimer cette expression, les yeux dans les yeux. Elle vous rappelle quelque chose, moi d'accord. Elle rappelle à chacun beaucoup de choses, mais je dis que c'est absolument caricatural, que c'est... moi je n'aime pas cette ultra personnalisation du sujet. La loi travail, nous le savons, ne sera pas retirée parce qu'elle porte des nouveaux droits pour les entreprises, pour les salariés et qu'elle met au cœur du Code du Travail le dialogue social. On est dans une forme de surenchère que je vois bien, mais à laquelle, les yeux dans les yeux, je redis qu'il y a des nouveaux droits dans cette loi. 11% dans les sondages pour François Hollande, record d'impopularité, sondage pour le Huffington Post. 36% des sympathisants socialistes restent favorables à François Hollande, c'est assez peu quand même. Croyez que ça va vraiment mieux ? Vous étiez hier au congrès des maires, il a fait un discours absolument remarquable, oui, il a fait un discours remarquable, il connaît les problématiques de ses territoires. Moi les sondages, j'avoue que ce n'est pas ce qui fait mon choix, et je pense que François Hollande est un bon président de la République, et je le soutiens. Sous-titrage Société Radio-Canada